Aujourd'hui, chromatographie liquide haute pression avec l'analyse des analgésiques. On démarre par un petit rappel des bonnes pratiques de laboratoire avec le remplissage d'une fiole jaugée. J'ai commencé à préparer mes étalons et j'ai rempli au trois quarts ma fiole. Je vais compléter avec de l'eau déminéralisée pour atteindre juste en dessous du trait de jauge. Je vais m'arrêter 1 ou 2 cm en dessous du trait de jauge. Et je vais sécher le col de ma fiole. Pour cela, j'utilise un petit tonicotant de papier et je l'introduis pour sécher la partie supérieure du col de la fiole. Je vais m'arrêter au-dessus du trait de jauge. Une fois le col de la fiole asséché, pour éviter que j'ai des gouttes d'eau qui tombent et qui fossent mon volume, voilà, et je vais pouvoir compléter ma fiole. Donc là, je vais mettre un peu d'eau déminéralisée dans un bécher et je vais utiliser une petite pipette en plastique. Et pour réaliser le trait de jauge, je vais monter, comme pour les pipettes jaugées, je vais monter la verrerie à hauteur de vue afin de réaliser mon trait de jauge. Une fois fini, je peux boucher ma fiole et l'agiter parce que du coup, le volume est correct. Alors dans le TP, il y a une petite particularité. On utilise de la caféine dans une fiole de 20 ml pour préparer la solution 2 à 5 g par litre en caféine. Il s'avère que la caféine prend beaucoup de volume pour le poids qu'on a pesé. Du coup, pour la dissoudre, ça reste un peu compliqué. Donc pour faciliter, on utilise un bas ultrason. Donc là, on vous présente un peu à quoi elle va ressembler. Donc là, j'ai rempli au 3 quarts la fiole pour mettre un maximum de solvant, de l'eau. Et je vais l'introduire dans mon bain ultrason. Donc vous avez un bain ultrason qui est rempli avec de l'eau déminéralisée, sur lequel il y a un panier pour pouvoir accueillir tout ce qui est verrerie. On peut l'utiliser aussi pour nettoyer des pièces métalliques, par exemple. Donc il accélère en fait la dissolution des produits par l'effet mécanique d'ondes d'ultrasonores. Voilà. Donc là, les petits morceaux de caféine se voient un peu « pulvérisés » entre guillemets, grâce à cette action des ultrasons. On passe à notre HPLC. Donc le modèle qui est utilisé à l'IUT, c'est un modèle Hitachi. Et c'est la gamme Primed. Donc notre modèle à nous, il est constitué de différents organes principaux. Donc là, on vous présente, si je suis l'évolution de la vidéo, je vous présente en fait au-dessus, vous avez le porte à solvant. Donc là, il y en a deux. Il y a l'eau acidifiée et le méthanol à 40% et 60% d'eau acidifiée. Et là, en fait, vous voyez que tous ces solutions, que les différents solvants arrivent directement à une pompe quaternaire, donc quatre voies de A à C à D, avec une petite vanne de purge qui vont amener ou pas à la chambre de mélange qui va propulser le mélange demandé. Donc là, on a sur l'écran de contrôle à l'avant un petit panneau manuel qui nous permet de tout ramer. Sur la droite, vous avez la boucle d'injection. Ici, on travaille avec un mode d'injection manuel. On y reviendra un peu plus tard lors de l'injection d'une solution. Et au-dessus, vous avez un deuxième module. Donc là, c'est le détecteur UV avec barré de diodes. À l'intérieur, vous avez la lampe au deutérium. Dans le devant, vous avez une évacuation vers la poubelle de toutes les solutions qui sont récupérées, bien sûr, dans des bidons avant d'être retraitées. Derrière la pompe quaternaire, nous arrivons directement à la colonne de silice. Donc là, c'est une C18. Je vous ai mis, parce que ce n'est pas très bien cadré, on ne la voit pas forcément, mais du coup, je vous ai rappelé ici la forme visuelle des colonnes. Nous, en fait, on n'a pas de four sur notre système. On travaille à température ambiante. Et du coup, en fait, pour limiter l'impact de la température du bâtiment, on a mis la colonne branchée dans une boîte hermétique. Pour réaliser une injection, dans un premier temps, je vais utiliser un bécher qui est bien sec, que j'ai bien séché. Et je vais y verser, après avoir agité ma fiole, une partie de ma solution. J'utilise ensuite la seringue en plastique qui est à ma disposition. Donc, dans un premier temps, je vais venir aspirer une première fois et je vais évacuer dans un flacon poubelle pour rincer ma seringue. Je le fais deux fois. Avant de ponctionner complètement 5 ml, je vais évacuer l'air qui est resté dans ma seringue. Je suis prête à réaliser mon injection. Donc, là, à l'arrière, vous avez la boucle d'injection de 20 microlitres. Et en deuxième partie, vous avez le passage de la pompe quaternaire vers la colonne ou sinon, vous avez la sortie vers directement le flacon poubelle. Donc, dans un premier temps, je vais me mettre en mode load pour charger ma solution. Donc, le but est de rincer ma boucle d'injection. Donc, à l'avant, on a en fait un petit capillaire qui va nous permettre de venir fixer notre seringue. Donc, il suffit de la connecter. Je suis en mode load et de ce fait, je peux injecter une première partie de la solution pour pouvoir rincer toute la boucle. Et en fait, ça va s'évacuer à l'arrière de la boucle. Donc, il faut appuyer assez fort. Une fois que j'ai rincé avec plusieurs millilitres, je vais pouvoir lancer mon injection. Sur la séquence suivante, là, je vous présente un peu le logiciel, comment ça se passe typiquement. Donc là, j'initialise la connexion du logiciel à notre appareillage. Donc, il y a trois modules qui vont apparaître. Nous avons la carte d'interface qui nous permet de dialoguer avec notre appareil et la pompe ainsi que notre détecteur. Une fois que j'ai les trois modules qui apparaissent, je peux les utiliser. Donc, directement, je vais aller ouvrir mon système. Donc, nous, on travaille avec les analgésiques. Donc, je vais ouvrir la méthode. Et là, typiquement, je vois à l'heure actuelle l'état de mon système. Donc, sur la droite, j'ai tous les organes et tous les paramètres que j'ai rentrés. Donc, le pourcentage des différents solvants, la longueur d'onde à laquelle je travaille, le débit actuellement, et j'ai le bouton Start Run pour lancer une injection. Donc, l'injection au niveau du logiciel est directement liée à la vanne manuelle. Donc, lorsque je vais injecter manuellement, je vais directement lancer mon injection au niveau du logiciel. L'écran de contrôle me permet aussi de suivre l'évolution de la pression. Étant donné les petits diamètres des capillaires, la pression au sein du système peut grimper rapidement en fonction du débit et des composants qu'on passe à travers le système. Donc, il est important de surveiller la pression. Là, actuellement, on est à du 220 à peu près bar. Il faut savoir qu'elle est limitée à 392 pour notre système. Et pour finir, nous vous avons mis en fait l'enregistrement d'une injection pour vous montrer ce que ça peut donner au sein du logiciel. Et en fait, derrière, ça nous permet de générer un rapport que vous allez trouver dans les données expérimentales qui sont mises à votre disposition avec le chromatogramme de chaque injection. Et à la suite de ce chromato, vous retrouverez le tableau qui contient tous les pics qui ont été détectés par le système, par la méthode, avec les temps de rétention, les aires et les hauteurs des pics. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de votre attention et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !